Merci d'être là pour donc la dernière conférence de notre cycle sur le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Donc nous terminons avec mon amie Olga Gilles Delova, qui est une collègue de l'Université Bordeaux-Montagnes, qui est spécialiste de civilisation russe et notamment de politique, et diplômée de sciences politiques, et qui est donc spécialiste de la politique contemporaine russe. Et donc, sachant ça, je lui avais demandé si elle ne pouvait pas nous parler de la politique russe, justement, au Proche-Orient. Et en fait, j'avais des hypothèses qui n'étaient pas bonnes, m'a-t-elle dit, donc elle va nous expliquer tout ça. Moi, j'avais l'impression qu'il y aurait un soutien aux orthodoxes, mais en fait, elle m'a expliqué que ce n'était pas du tout ça. Donc nous allons apprendre plein de choses. Je la remercie tout particulièrement parce qu'en fait, elle habite à Marseille, si je me souviens bien, et elle prend l'avion toutes les semaines pour venir faire cours à Bordeaux. Et donc, ce soir, elle a dû prolonger ses horaires pour être avec nous. Voilà. Donc, j'espère que vous lui ferez un bon accueil et je suis sûre qu'elle va nous intéresser beaucoup. Merci, Olga. Donc, Bernabette, merci beaucoup pour cette invitation. Et je vais relever le défi dans l'ambiance feutrée de cette salle, essayer de retenir votre attention pendant plus d'une heure. Donc, en vous faisant voyager un petit peu dans la région du Moyen-Orient, mais aussi à Russie. Car j'avoue que quand Bernabette a évoqué la première fois l'idée de cette conférence, moi, je me suis demandé, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter, c'était il y a plus de trois ans, sur la politique russe au Proche et Moyen-Orient, parce que la présence russe se limitait vraiment au soutien du régime Bachar al-Assad. Et au-delà de ça, on ne voyait pas véritablement d'enjeu pour la Russie dans cette région. Et surtout, c'était à l'époque où la crise ukrainienne battait son plein. Donc, on n'a parlé que de l'intervention russe dans l'est de l'Ukraine et le rattachement de la Crimée. Mais entre-temps, M. Poutine malgré. Et l'actualité internationale a remis la Russie, effectivement, au centre d'attention, notamment grâce à son intervention militaire à l'automne de 2015, donc en Syrie. Et pour parler de cette question, bien entendu, je vous propose aussi de voyager non seulement à travers les régions, mais un petit peu dans l'histoire. Et il faudra remonter quelques siècles en arrière pour mieux comprendre les enjeux actuels. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter une analyse de la politique étrangère russe aux moyens et proches aériens, surtout les enjeux stratégiques et géopolitiques, donc depuis l'époque soviétique et surtout dans les années 1990 et les années 2000. Je vais vous expliquer quels sont les motifs qui, aujourd'hui, justifient l'engagement aussi important de la Russie dans cette région. Et dans la deuxième partie, justement, on va voir quel rôle joue le facteur religieux dans la définition de cette politique russe au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de la protection des minorités chrétiennes ou du risque de la politisation des musulmans russes et de la menace de diffusion de l'islam radical à l'intérieur du pays. Donc, en fait, si on revient sur ce facteur religieux, il y en est que par le passé, il a joué un rôle assez important quand c'était la Russie tsariste qui a cherché d'exercer son influence auprès de la population de cette région. En revanche, son importance a quasiment disparu pendant l'époque soviétique, compte tenu de caractères laïcs et de la crise militante de l'Union soviétique. Il y aurait que ce facteur religieux réapparaît aujourd'hui, mais j'avoue que la conclusion à laquelle je suis arrivée, après avoir préparé mon intervention, qu'il s'agit surtout d'une instrumentalisation de cette image religieuse, mais c'est loin d'être un des facteurs qui influencent véritablement la politique russe. Et justement, avant de parler de tous ces aspects, je me suis demandé aussi quelle est la définition qu'on donne au Moyen-Orient, Proche-Orient, Grand Moyen-Orient. Il y a plusieurs termes qui existent. Et je vous présente la vision telle qu'il est donnée aujourd'hui dans les encyclopédies russes de ce qu'ils entendent par le Proche et Moyen-Orient. D'ailleurs, souvent, en russe, on utilise même une appréviation de Proche et Moyen-Orient. Donc, on n'essaie pas véritablement de distinguer ces donations. Et il s'agit bien entendu de pays de péninsules arabiques, mais également des pays du monde musulman. Souvent, ça peut s'étendre même au-delà de l'Égypte, sur les pays du Maghreb, les pays du nord de l'Afrique. Et ça peut également parfois aller au-delà de l'Iran et inclure les pays comme l'Afghanistan et le Pakistan. Donc, parfois, c'est vraiment l'ensemble du monde arabe qui peut être recouvrir par ce terme. Donc, l'intérêt... Ça, c'était une carte pour vous permettre de voir une graphie plus familière. Donc, l'intérêt de la Russie pour le Moyen-Orient remonte à la première moitié du 19e siècle. Quant au nombre de la défense des chrétiens orthodoxes, la Russie tsariste pousse ses premiers pions sur l'échec qui est moyen-oriental, notamment dans les provinces ottomanes, qui ont avantage d'offrir l'accès aux mers chaudes. Car derrière toutes ces actions, il y a une obsession stratégique qui existe parmi les hélettes russes, depuis Pierre le Grand, c'est d'avoir l'accès aux mers chaudes. Et là, ça leur permet d'accéder à la mer Méditerranée. Mais après la révolution bolchevique de 1997, le changement de régime est très radical. Et les intérêts de nouvel état soviétique dans cette région vont s'inscrire plutôt dans la logique du soutien des luttes contre le colonialisme. Ce qui permet de nouer quelques alliances. Et ces alliances seront assez éphémères, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, car le jeune état soviétique a très peu de ressources pour mener une politique étrangère ambitieuse. Et surtout, ses priorités se trouvent ailleurs, donc plutôt en Europe. Donc, à mon manche, ces relations avec les pays de la région dans la deuxième moitié du XXe siècle vont être conditionnées par le contexte de la guerre froide. Donc, la guerre froide, cette rivalité qui va apposer les États-Unis à l'Union soviétique. Et, bien entendu, chaque côté va essayer de fournir son aide aux différents régimes dans les différentes régions du monde, y compris dans les régions de Proche et Moyen-Orient. Et l'Union soviétique cherchera des alliés potentiels à qui il pourra proposer son soutien financier et militaire. Donc, il y a deux pays qui vont bénéficier de ce soutien, qui vont s'allier avec l'Union soviétique. Donc, tout d'abord, c'est la Syrie, et puis c'est l'Égypte. Donc, en ce qui concerne la Syrie, donc déjà deux mois avant l'indépendance de Syrie en 1946, il y a un pacte secret qui a été signé entre l'Union soviétique et la Syrie. Et Roscoe sera très intéressée par ce rapprochement pour contrer surtout le pacte de Bagdad. Donc, le pacte de Bagdad, ce regroupement régional qui apparaît en 1955 et qui va placer l'Irak, la Turquie, l'Iran et le Pakistan dans l'objet de Londres et de Washington. Donc, le premier ministre syrien à l'époque, Khaled al-Hazm, va signer un premier accord d'armement avec les soviétiques. Et cet accord donnera également l'occasion à l'arrivée des premiers conseillers militaires en Syrie. Donc, un petit peu plus tard, l'Union soviétique va également investir dans les projets de construction des grandes infrastructures, comme par exemple le barrage sur le Prat, ce qui permettra aux soviétiques de prendre très rapidement pied dans l'économie syrienne. Et puis, c'est surtout l'arrivée au pouvoir du parti Baas, en 1963, qui va permettre aux soviétiques de renforcer la coopération et accélérer la relation bilatérale. Et quand, en 1970, il y a un coup d'État qui est mené par le ministre de Défense, Rafes Al-Assad, le père de président actuel, c'est les soviétiques qui soutiennent en ce moment ce coup d'État. Et vous avez justement l'image de Léonis Brejnev, en haut à gauche, le secrétaire général du Parti communiste de l'époque, avec M. Rafes Al-Assad. Donc, M. Rafes Al-Assad va profiter pleinement de cette coopération soviétique, notamment pour rééquiper son armée. Il y aura des livraisons d'armes très importantes. Et en plus, l'Union soviétique va proposer des financements. Et des financements très avantageux. Il propose des crédits. Et souvent, il oublie de demander leur remboursement. Ou du moins, il va rééchelonner la dette. Donc, tout est à l'avantage du régime syrien. Qu'est-ce que les soviétiques comptent obtenir en retour ? En 1971, ils ont la possibilité d'ouvrir une base militaire dans le port de Tartus. Et ce port de Tartus donne justement à l'Union soviétique l'accès à la mer méditerranéenne. Et cette coopération va se poursuivre. Il y aura un traité d'amitié et de coopération qui va être signée en 1980. et qui va être réactivée récemment pour justifier la légitimité de l'intervention russe en 2015. Et par la suite, de nombreux conseillers militaires russes vont venir en Syrie. Leur nombre va attendre 6000 en 1983. Néanmoins, Khafez al-Assad ne sera pas toujours un allié très docile et parfois, il va mener sa propre politique régionale qui va être assez embarrassante pour une dirigeance soviétique. Mais les choses vont changer radicalement dans la deuxième moitié des années 80 avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbachev, en Union soviétique, et qui va changer radicalement la politique étrangère russe, qui va décider de mettre fin à la guerre froide et surtout se désengager de toutes les régions éloignées du monde. Ce qui va également signifier la fin du soutien du régime syrien et il va même demander le remboursement de la dette syrienne, ce qui va être considéré comme la fin du soutien soviétique. Et Khafez al-Assad se sentira extrêmement fragile dans ces conditions de l'abandon du soutien soviétique. Donc en ce qui concerne un autre grand allié de l'époque soviétique, c'est l'Égypte. Et ce lien avec l'Égypte va apparaître surtout au moment de la crise de canal de Suez. Donc quand après la nationalisation de ce canal, il y a une intervention décidée par la France, la Grande-Bretagne et l'Israël contre l'Égypte qui est décidée. Et à ce moment, c'est l'Union soviétique par l'intermédiaire notamment de son secrétaire général de l'époque Nikita Khrushchev qui va prendre ouvertement la défense d'Égypte. Donc il va non seulement utiliser toute la rhétorique assez pittoresque, c'était un personnage qui était capable de taper avec ses chaussures sur la tribune de l'ONU pour accueillir ses exigences, mais surtout il va menacer d'utiliser les armes contre les pays qui menacent l'Égypte. Et par ailleurs, il va commencer à fournir les armes d'abord par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie qui fait la partie du bloc socialiste à l'époque et puis directement à partir de 1958. Donc ce qui fait que les relations avec l'Égypte vont se resserrer pendant plus de 10 ans. Donc ce qui ouvrira aussi une décennie d'une coopération bilatérale très fructueuse et très importante. Et ce n'est qu'après le changement de dirigeants égyptiens, notamment avec l'arrivée au pouvoir d'Ambar Sadat en Égypte, que cette coopération va s'étendre car l'orientation géopolitique égyptienne va changer, notamment après la signature des accords de paix avec l'Israël de Camp David. Les relations commencent à peine se réchauffer dans les années 80 avec l'arrivée au pouvoir d'un autre président qui était Hosni Mubarak à l'époque. Mais très rapidement, de nouveau, Mikhail Gorbachev arrête la coopération avec ces pays pour des raisons de changement de la ligne politique de l'Union soviétique. En ce qui concerne d'autres pays, il y a plusieurs pays qui restent quand même assez hostiles à l'Union soviétique pendant cette époque, notamment les pays comme l'Israël ou l'Iran, la Turquie, mais surtout les monarchies du Golfe. Et il faut dire que cette hostilité entre l'Union soviétique et les monarchies du Golfe va être particulièrement nourrie par l'intervention soviétique en Afghanistan qui est un autre moment important dans les relations entre l'Union soviétique et l'Union arabe. Donc c'est une guerre, une intervention militaire soviétique qui a lieu entre 1979 et 1989 où l'armée soviétique viendra en Afghanistan pour soutenir un régime ami, menacé et extrêmement fragilisé face au mouvement djihadiste. et cette intervention soviétique donc a lieu à la déclaration d'une fatwa contre l'Union soviétique qui sera émise par un imam frère musulman qui imposera effectivement sur une base d'obligation personnelle et individuelle aux musulmans qui le souhaitent de venir combattre les soviétiques en Afghanistan. Et en fait, il y a plus de 35 000 de volontaires musulmans qui vont se rendre en Afghanistan parmi lesquels plus de la moitié viendront de l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite ainsi que d'autres monarchies du Golfe vont financer très généreusement cette opposition et cette lutte djihadiste contre les soviétiques ce qui va forcément rendre les relations avec ces pays extrêmement compliquées et tendues. donc en dépit de ces tensions avec les monarchies du Golfe de nombreux états à majorité musulmans resteront alliés de l'Union soviétique et ne prendront pas part dans ce djihad afghan. En ce qui concerne les relations de la nouvelle Russie post-soviétique à partir des années 90 ils vont tout d'abord s'inscrire dans la lignée instaurée par Gorbatchev d'une forme de désengagement et désintérêt par rapport à cette région. Donc la présence militaire russe deviendra extrêmement réduite. La plupart des conseillers militaires envoyés à l'époque soviétique dans les différents états vont quitter ces états. Déjà Gorbatchev avait réclamé le remboursement des dettes le nouvel dirigeant russe notamment Boris Eltsin va également essayer de réclamer le remboursement de dettes mais finalement sans le remboursement il va souvent effacer ces dettes sans proposer pour autant de nouveaux projets de coopération ou de vente d'armes ou de technologies. Et finalement ce désengagement de la région va être assez critiqué par une partie des élites notamment des élites militaires de l'époque soviétique en disant qu'il s'agit d'une région importante qu'il faut garder la présence mais la Russie des années 90 n'a pas les moyens pour mener une politique étrangère ambitieuse. Il est affaibli par la crise économique la crise sociale et il a véritablement d'autres préoccupations. Ses intérêts ce sont les relations avec les pays occidentaux ce sont les relations avec les pays de l'étranger proches donc les anciennes républiques soviétiques qui sont devenues indépendantes et sa politique restait au fond européen centriste américaine centriste la région de Moyen-Orient reste très loin de ses préoccupations d'ailleurs je regardais avant de préparer cette conférence la doctrine de la politique étrangère russe de 2011 et parmi une vingtaine de priorités régionales la région de Proche et Moyen-Orient arrivait en avant dernière position juste avant l'Amérique latine donc c'était vraiment début des années 2010 la dernière des préoccupations des dirigeants russes en matière de la politique étrangère néanmoins cet affaiblissement de la présence russe va présenter aussi un certain avantage parce que ce désengagement va être interprété aussi comme une forme de neutralité donc au fond la Russie ne prend pas partie de l'une des puissances régionales et les conflits entre les différentes puissances sont nombreuses dans cette région donc et sa faible présence va toujours être centrée va viser un triple objectif donc tout au cours des années 90 et les années 2000 donc il s'agit tout d'abord d'un objectif très pragmatique c'est d'essayer de développer quelques projets de coopération économique donc en matière économique il y a deux domaines où la Russie peut proposer des projets de coopération tout d'abord c'est la vente d'art et certains régimes du Proche-Moyen-Orient seront toujours intéressés par l'achat des armes russes et le deuxième domaine c'est bien entendu le domaine énergétique donc le domaine énergétique car il s'agit donc des pays qui ont des gisements très importants du gaz du pétrole la Russie elle-même est un pays qui est une grande puissance pétrolière et gazière et il a quand même quelques technologies il est intéressé souvent donc à participer dans l'étrobatation de certains gisements outre cette coopération économique qui va se poursuivre à l'échelle bien qu'assez modeste dans les 20 années qui suivent l'apparition de la Russie indépendante un deuxième objectif de l'intérêt russe va être marqué aussi par la nécessité de garder le minimum de présence symbolique symbolique pourquoi ? pour essayer de garder ce qui reste du statut de la grande puissance qu'avait l'Union soviétique et de ce fait la Russie reste toujours partie prenante dans les différentes négociations qui concernent le règlement des grands conflits régionaux notamment le dossier israël palestinien le nucléaire iranien ou la guerre en Irak tous ces grands dossiers qui concernent la région vont intéresser la Russie ne serait-ce que pour marquer qu'elle est présente qu'elle savoir peut éventuellement compter lors des négociations même si aucun dossier n'avance pas pendant ces périodes troisième objectif qui vise la Russie tout en gardant un petit intérêt par cette région c'est surtout d'éviter que les pays du Moyen et Proche-Orient soutiennent la radicalisation de l'islam sur les territoires russes parce que là ce qui est très important de s'éligner c'est que l'effondrement de l'Union soviétique va ouvrir les régions musulmanes de la Russie à l'influence extérieure du reste du monde musulman donc ces régions étaient entièrement coupées de monde extérieur pendant l'époque soviétique et depuis les années début des années 90 il y a une pénétration assez importante et assez active donc des différents mouvements dont l'islam qu'ils viennent de la Russie saoudite de Turquie ou d'ailleurs dans les régions où habitent les musulmans russes par ailleurs les pays d'Asie centrale qui se trouvent au sud de la Russie vont devenir les états avec la population donc qui était déjà à la majorité musulmane mais où l'islam va jouer un rôle de plus en plus important donc et le risque de la radicalisation de l'islam dans ces pays va également qui était beaucoup la Russie car ces pays se trouvent à ses frontières et il y a un fort risque de déstabilisation ces relations le peu de relations que la Russie va avoir dans la région vont se construire surtout dans la logique d'une coopération bilatérale et la Russie va au fond réussir un pari assez complexe c'est d'essayer de noer les liens avec la majorité des pays du Moyen et Proche-Orient même si ces pays peuvent être des ennemis par ailleurs ils vont tous trouver quelques raisons pour coopérer avec la Russie donc en principe la position russe consiste à soutenir surtout les pays comme la Syrie l'ancien allié mais également l'Iran mais aussi le Hamas palestinien et les Hezbollahs libanais donc c'est le fameux axe chiite qui deviendra une des directions une des orientations de présence ruse dans cette région mais il va également essayer d'avancer une idée de création d'un cartel gazier avec les pays comme l'Algérie la Libye le Qatar et également l'Iran et les compagnies russes vont chercher à concurrencer les compagnies occidentales dans le secteur des hydrocarbures et de l'armement mais cette politique russe dans la région ne sera jamais conduite dans la logique de la rivalité avec les pays occidentaux et d'ailleurs la diplomatie russe va montrer une très grande adaptabilité dans cette région contrairement à la transigence que la Russie peut faire dans d'autres régions donc déjà en ce qui concerne la Syrie les relations se refroidissent beaucoup dans les années 90 et il faudra attendre 2004-2005 avant que Vladimir Proutin ne renoue ses relations avec le fils de Hafez al-Assad Bachar al-Assad qui d'ailleurs après son arrivée au pouvoir hésite à poursuivre le cours choisi par son père et se tâte un petit peu par la coopération avec les pays occidentaux mais finalement assez rapidement notamment après l'assassinat de premier ministre lebanais Rafi Kariri en 2005 où on soupçonne justement Bachar al-Assad d'avoir contribué à cet assassinat que les relations avec les pays occidentaux vont devenir assez tendues et finalement Bachar al-Assad va de nouveau se retourner et demander la protection de la Russie et Vladimir Poutine va effectivement utiliser cette nouvelle demande de coopération pour renforcer d'une manière assez significative la présence russe dans la deuxième moitié des années 2000 pour d'autres pays effectivement c'est l'Iran qui redevient un partenaire assez important de la Russie de point de vue économique notamment grâce au développement de la coopération nucléaire car la Russie va beaucoup contribuer au programme nucléaire civil avec l'Iran donc par ailleurs en ce qui concerne Israël qui semble plutôt très inquiet par cette politique russe dans la région Vladimir Poutine réussira quand même à apaiser un petit peu les craintes israéennes notamment en 2005 quand il va se rendre lui-même à Tel Aviv et va surtout utiliser une très forte présence de la communauté russeophone qui avait émigré surtout à la fin des années 80 et au début des années 90 et aujourd'hui quand même il y a une grande proportion de la population israélienne qui est composée de ces anciens ressortissants de l'espace soviétique et qui sont au fond désireux de garder les liens avec leur ancienne patrie et il y a beaucoup de petits projets de coopération notamment dans le domaine économique qui vont se développer avec Israël la Turquie qui avait plutôt les relations très froides à l'époque soviétique va devenir un partenaire très important aussi grâce à la coopération économique déjà la production turque les produits turcs vont trouver un marché très important en Russie et les échanges touristiques vont aussi beaucoup se développer la Turquie deviendra une des destinations privilégiées les touristes russes dans les années 90 par ailleurs quelques projets dans les domaines énergétiques vont voir le jour surtout dans les années 2000 avec le projet de construction d'un gazoduc qui s'appelle Blue Stream et qui était supposé d'acheminer le gaz par les territoires turcs vers l'Europe du Sud donc les relations même avec les monarchies de Golfe comme l'Arabie Saoudite vont également s'améliorer pendant cette période notamment des années 2000 et ces relations étaient effectivement très tendues à cause du soutien que l'Arabie Saoudite a fourni donc déjà pendant la guerre en Afghanistan mais surtout au soutien qu'elle a fourni au rébelles tchétchènes donc aux séparatistes tchétchènes sur les territoires russes donc mais cela ne empêchera pas quelques projets de coopération dans le domaine énergétique et notamment les négociations autour de l'OPEP en fait l'Arabie Saoudite critique beaucoup la Russie pour sa position de free rider ce qu'on appelle free rider la Russie bénéficie beaucoup des traits au cours de pétrole au cours des années 2000 et qui sont liés surtout à la politique des pays de l'OPEP les pays de l'OPEP se mettent d'accord pour limiter leur production ce qui permet d'augmenter les prix du pétrole et la Russie qui n'est pas un pays de l'OPEP va en profiter pleinement parce qu'elle est aussi un pays producteur important du pétrole et l'Arabie Saoudite sera toujours intéressée par ce désir d'attirer la Russie ou de moins conclure des accords avec la Russie pour que la Russie aussi se plie un petit peu à cette limitation de la production du pétrole ce qui permettrait d'augmenter d'une manière plus durable les prix du pétrole sur le marché international et les relations avec l'Irak seront relativement chaleureuses à l'époque de Saddam Hussein avant la chute de dictature car la Russie aidera un petit peu à contourner les sanctions qui sont adoptées à l'égard de régimes irakiens donc notamment en matière de vente de certains types de matériel militaire ou dans la matière de l'achat de pétrole irakien et finalement même après la chute de Saddam Hussein les entreprises russes d'une manière assez pragmatique vont essayer d'être présents en Irak même pendant l'occupation américaine par ailleurs la Russie va justement même si au début elle va s'opposer à la présence militaire américaine notamment en Afghanistan et en Irak elle va s'opposer donc au déclenchement notamment de la guerre en Irak finalement elle va être plutôt partagée et mitigée quand il s'agirait de départ donc des troupes américaines au sens où finalement même l'ancien premier ministre Radouis Primakov va reconnaître que cette présence avait été nécessaire pour stabiliser un petit peu la région même si du point de vue de dirigeants russes c'est surtout les Etats-Unis qui sont responsables de la déstabilisation de cette région par leur intervention donc et là justement pour mieux comprendre le renouveau de l'intérêt russe à l'égard de cette région il faut aussi comprendre la lecture et la vision qu'ont les dirigeants russes des événements plus récents et de la nature des régimes politiques qui existent dans cette région donc déjà c'est les printemps arabes donc ces événements qui bouleversent et qui secouent ces contestations populaires donc d'ampleur et d'intensité très variables et qui vont se produire dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010 qui vont motiver l'engagement russe dans cette région donc les dirigeants russes sont très négatifs donc voient d'un oeil extrêmement négatif ces événements et ils considèrent qu'il s'agit de maomis américaines que ce sont les américains qui ont incité qui ont entraîné ces mouvements de contestation mais que ces boulevancements politiques vont aboutir à une déstabilisation très profonde de la région la lecture la vision des dirigeants américains à l'égard de cette région notamment à l'époque de l'administration de George Bush considère à dire que c'est une région qui a raté sa modernisation c'est une région qui est très archaïque qui est dirigée par les autocrates et qu'il faut un petit peu soutenir la démocratisation d'une partie des régimes politiques dans cette région notamment dans ceux où les dirigeants sont ouvertement hostiles aux Etats-Unis ce qui permettrait d'éliminer des sources potentielles de menaces donc au niveau au niveau régional mais aussi au niveau international les dirigeants russes ont une vision opposée ils considèrent que les régimes autoritaires sont les garants de stabilité que c'est malgré tous les grands bouleversements du XXe siècle la région de Moyen-Proche-Orient a été marquée par une certaine stabilité institutionnelle donc au fond toutes les frontières qui étaient tracées encore par les puissances coloniales au cours du XXe siècle donc se sont maintenues et ce qui a permis également le maintien d'un équilibre régional et ce sont justement ces régimes autoritaires qui empêchent l'émergence de nouveaux acteurs qui sont des véritables garants de la stabilité régionale et si on touche à ces régimes ça va provoquer une grande déstabilisation c'est un château de cartes en quelque sorte si on touche à un de ces régimes tout ce château va s'écrouler donc et justement au moment donc cette lecture les événements semblent justifier de plus en plus cette lecture russe ce qui va en quelque sorte légitimer du moins aux yeux de dirigeants russes leur intervention beaucoup plus musclée et beaucoup plus importante à partir de 2011 donc déjà il est important d'en mentionner un autre événement qui a beaucoup marqué les dirigeants russes c'est le détournement de la résolution du conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye en 2011 quand la résolution qui a été soutenue par la Russie donc le membre permanent du conseil de l'ONU et qui autorisait une zone d'exclusion aérienne pour la protection des populations en Libye mais qui avait été utilisée par les Français les Britanniques et les Américains pour lancer une guerre contre le régime libyen et assassiner son chef Mohammar Kadhafi les Russes ne sont jamais pardonnés le fait d'avoir voté pour cette résolution ils ne s'attendèrent seulement pas qu'elles soient détournées de cette manière ce qui expliquera par la suite leur raideur vis-à-vis de toute négociation autour du sort du régime Bachar el-Assad pour eux il serait hors de question d'adopter une résolution qui pourrait légitimer ou qui pourrait être détournée pour détruire ce régime Bachar el-Assad qui deviendra véritablement un point de focalisation des dirigeants russes son soutien et l'élément clé de son intervention à partir des années 2011 donc quelles sont les véritables raisons de ce retour en puissance de la Russie dans cette région au fond il s'agit d'une question toujours d'une question de sécurité nationale par la Russie pourquoi parce que au sein de l'état islamique qui apparaît entre temps sur les territoires de l'Irak et sur une partie de territoire syrien il y a plusieurs combattants issus des pays post-soviétiques et des régions du Caucase du Nord russe qui combattent et les dirigeants russes appréhendent beaucoup le retour de ces combattants par la suite dans le pays qui pourront lancer eux-mêmes une guérilla ou affirmer leur désir de création d'une succursale de l'état islamique dans la région du Caucase russe mais aussi déstabiliser d'une manière assez profonde toute l'Asie centrale donc il y a toujours cette idée de menace de radicalisation de l'islam qui pourrait envahir la Russie donc c'est également une occasion cette intervention russe c'est également une occasion arrivée de faire un retour spectaculaire sur la scène internationale en tant que grande puissance donc il faut rappeler que jusqu'à présent la Russie n'a jamais réussi s'imposer dans les grands conflits comme par exemple la guerre en Yougoslavie ou justement dans l'ordre de conflits en Libye à chaque fois sa position n'a pas été prise en compte par d'autres puissances et dans les conditions d'un certain vide qui apparaît suite au retrait des Etats-Unis au cours des dernières années la Russie cherche à s'imposer comme un garant de stabilité et elle propose donc son aide pour régler une crise internationale une crise régionale majeure donc ce qui est une occasion très importante de se mettre en avant et de montrer que la Russie peut être encore une grande puissance donc par ailleurs cette intervention militaire est également la première intervention militaire en dehors de l'étranger proche de la Russie depuis le début des années 90 car mis à part la guerre en Géorgie et puis le conflit avec l'Ukraine la Russie n'est pas intervenue militairement en dehors de cet espace post-soviétique et c'est la première fois qu'il peut montrer sa puissance militaire donc cette puissance militaire l'armée russe qui a été restructurée grâce à des financements très importants dans les années 2000 donc cette armée aujourd'hui peut se montrer très puissante et assez moderne une autre raison de cet engagement est liée également à la question de la politique antérieure et de la légitimité du régime actuel politique russe pourquoi ? parce que cette intervention s'inscrit dans la logique des choix qui ont été faits par Vladimir Poutine dans les années 2000 et qui ont consisté de redonner à la Russie l'importance qu'elle mérite sur la scène internationale et la popularité du régime politique actuel la popularité personnelle de Vladimir Poutine est très liée à cet engagement de rehausser le statut de la Russie sur la scène internationale et jusqu'à présent malgré la crise économique malgré les dégradations des conditions de vie personne n'a jamais osé remettre en question le plus économique qu'implique l'intervention militaire en Syrie une autre raison de cet engagement est également une forme de réponse aux tensions avec les pays occidentaux au fond il y a beaucoup d'analystes occidentaux qui avancent l'idée que la Russie s'est engagée en Syrie pour détourner l'attention de ce qui se passe en Ukraine il est vrai que depuis son engagement en Syrie l'Ukraine a complètement disparu au moins des écrans de télévision et au fond cet engagement russe en Syrie est une forme de sortie de l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui les relations avec les pays occidentaux donc à cause des sanctions imposées par l'Union Européenne et les Etats-Unis et des contre-sanctions l'embargo alimentaire russe et il y a certaines parallèles qui sont faits avec 1956 où justement l'Union Soviétique s'est engagée d'une manière très ferme dans le conflit de canal de Suez au même moment où les troupes soviétiques étaient introduites en Tchécoslovaquie pour briser la contestation du régime instauré par des soviétiques en Hongrie et c'est vrai que ces parallèles peuvent être parfois assez intéressants mais la question qui se pose aujourd'hui c'est ce retour de la Russie dans le jeu proche oriental est-ce qu'il est tenable à long terme et il est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de se prononcer à ce sujet parce que il paraît que la Russie n'a pas de moyens quand même financiers n'a pas de moyens militaires pour tenir à long terme et surtout la Russie les gens russes ont une forme de syndrome afghan ce qu'on appelle le syndrome afghan ils essaient à tout prix d'éviter engagement sur le terrain donc ils sont prêts à bombarder mais ils n'oseront jamais d'entredire leur propre troupe leur propre militaire sur le terrain donc leur engagement militaire va rester limité il ne va jamais attendre l'engagement militaire que les américains ont pu faire en Irak ou en Afghanistan et d'ailleurs plusieurs analystes russes considèrent que finalement la Russie a tout intérêt d'essayer de nouer les alliances avec les Etats-Unis et avec les pays de l'Union Européenne pour gérer quand même ensemble la suite de cette intervention donc c'était une petite carte pour vous montrer les parties prenantes des deux conflits en Irak et leurs différentes positions donc car dans son soutien origine syrien la Russie s'allie surtout avec les pays comme l'Iran et l'Irak et elle est opposée à la Turquie et à l'Arabie Saoudite et d'ailleurs le conflit avec la Turquie est devenu très important notamment aussi à cause de la position russe à l'égard des Kurdes car les Russes soutiennent les Kurdes irakiens il y a notamment un consulat russe qui a été ouvert récemment et une représentation des Kurdes kurdes irakiens ouverte à Moscou l'année dernière ce qui fait craindre beaucoup à la Turquie le spectre de l'apparition d'un état kurde avec une partie donc des Kurdes turques qui vont rejoindre les Kurdes irakiens et en ce moment cette idée de création de ce grand état kurde est aujourd'hui soutenue en Russie mais pour revenir vers nos questions religieuses donc on va remonter un petit peu plus loin maintenant dans l'histoire et voir est-ce que les facteurs religieux finalement jouent un rôle quelconque dans tous ces choix politiques et quel était le rôle à travers de l'histoire et il est vrai que la religion orthodoxe a joué un rôle très important à l'époque de l'empire tsariste et elle a servi en quelque sorte d'un outil de légitimation de la présence russe dans cette région donc il y a des représentations politiques religieuses donc de Jérusalem et de la Terre Sainte qui ont beaucoup influencé les actions de l'empire russe en Palestine vis-à-vis des autres puissances européennes donc déjà au cours du XIXe siècle notamment après la guerre syro-égyptienne en 1839 donc il y a un premier projet d'internationalisation de Jérusalem qui se déroule sous l'égide des principales puissances européennes donc à l'origine ce processus c'est une réaction aux nouvelles idéologies séculières qui bousculent les valeurs religieuses des sociétés occidentales et la Russie s'engage également d'une manière très importante dans ce projet donc c'est en 1840 que la Russie commence à s'intéresser beaucoup à la Palestine donc qui est à l'époque une périphérie arabe de l'empire ottoman et surtout centre des trois religions donc et la Palestine à ce moment devient ce lieu d'enfantement entre les grandes puissances ou plutôt le lieu d'intérêt des grandes puissances européennes qui sont la Prusse l'Angleterre la France et l'Autriche et la Russie va essayer de suivre ces grandes puissances européennes notamment avec la création d'une mission ecclésiastique de Jérusalem en 1847 qui lui permet de marquer sa présence dans cette région donc et puis tout au long du 19ème siècle la Russie tsariste va créer les institutions similaires à celles des autres puissances européennes donc notamment elle va créer donc la fameuse mission ecclésiastique de Jérusalem en 1840 puis dans en 1850 elle va créer un comité de Palestine à Saint-Pétersbourg et par la suite dans les années 65 et 80 elle va créer les sociétés savantes comme par exemple la société orthodoxe de Palestine qui va être créée en Russie en 1882 et l'action russe va néanmoins très vite se distinguer de l'action des autres puissances européennes par trois aspects tout d'abord il y aura une politique très volontariste foncière immobilière en Palestine en fait le gouvernement tsariste va racheter des terrains et des biens dans la ville et dans ses aléantours et va beaucoup construire à la fin du 19e et début du 20e siècle une forme de Russie en miniature qui sera composée de plusieurs bâtiments et de l'église notamment l'église de Saint-Prignité et plusieurs bâtiments vont surgir en périphérie de la vieille ville pour inscrire en quelque sorte dans le paysage de Jérusalem la présence russe un deuxième aspect important ça va être l'organisation des pèlerinages de masse en terre sainte et là je vous ai trouvé une image qui correspond à ces pèlerinages et à la fin du 19e siècle chaque année la Russie va envoyer jusqu'à 7000 pèlerins en terre sainte qui en comptent un genre assez considérable surtout si on le compare avec 800 ou 1000 pèlerins catholiques qui viennent tous les ans de la France de Triche et d'Italie un troisième élément important de la présence russe en Palestine à cette époque c'est la tentative de réconfigurer l'orthodoxie proche orientale et cette volonté russe de peser sur les rapports de force au sein du monde orthodoxe proche orientale en fait en 1890 la société de Palestine russe va apporter un soutien assez important au clergé arabe contre la hiérarchie grecque et à la tête de quatre patriarcats orientaux ce qui va provoquer la chorale de trois orthodoxies grec arabe et russe et en même temps la Russie va réussir à gagner la sympathie des populations locales qu'ils soient chrétiens d'ailleurs ou musulmans par ailleurs ce soutien va jouer aussi un rôle très important dans le renaissance orthodoxe qui à son tour va donner une impulsion au développement du nationalisme arabe dans la région donc cette stratégie de la Russie impérielle d'occupation de l'espace religieux et politique à Jérusalem est liée non seulement à la politique internationale des grandes puissances en Europe et dans la région du Proche et Moyen-Orient mais aussi aux évolutions internes de l'impire russe et au point que le religieux joue dans le perception de la Russie impériale donc l'installation russe en Palestine va répondre à des logiques qui sont vraiment propres au développement politico-religieux de l'impire russe lui-même donc à l'époque la Russie est beaucoup moins secularisée que les pays occidentaux qui soient catholiques aux protestants et il y a une conception de la Sainte Russie qui est très importante qui a été formée dans les écrits midi-uron et qui présente Moscou comme la seconde Jérusalem ou la troisième Rome et ces idées sont reprises et réactualisées dans l'espace impérial russe du XIXe siècle notamment après la guerre de Crimée donc la vision selon laquelle la Russie moscovite est le centre de la tradition orthodoxe héritée de l'empire byzantin et le peuple russe est un nouveau peuple élu de Dieu a commencé à naître à peu près au même moment où Martin Luther formulait ses 95 thèses et où les pays de l'actuelle Europe de l'Ouest entraient dans la modernité et c'est justement à partir de ces six siècles que le pouvoir politique et ecclésiastique russe entreprend de rendre visible la terre sainte en Sainte-Russie soit à travers la construction de la cathédrale de la résorption au Kremlin qui suit le modèle de Saint-Sépulcre soit par l'édification du couvent de la Nouvelle-Jérusalem près de Moscou et l'ampleur de ces constructions devait souligner la place centrale que la Russie moscovite occupe dans le monde orthodoxe après la chute de Byzance en 1453 donc cet imaginaire russe autour de Jérusalem et de Léussain est présent jusqu'à la fin de l'époque impériale et l'attachement à la terre sainte n'est pas seulement le fait de clergé ou du peuple mais il est aussi celui de la famille impériale russe et de Sévérin en particulier de Nicolas Ier et d'Alexandre III et les travaux historiques récents montrent que le sentiment religieux de Nicolas Ier personnellement très attaché à Jérusalem et au sein de ses pulchres ont joué un rôle décisif notamment dans le déclenchement des guerres imprimées et plus tard Alexandre III va développer beaucoup cette idée de la sainte Russie qui devient un élément clé de l'idéologie de la politique impériale donc tout ça ça permet de comprendre mieux pourquoi la Russie va s'engager d'une manière aussi importante à la fin du XIXe siècle dans cette région donc au fond si à l'époque médiévale le pouvoir russe il cherchait à transférer la terre sainte en Sainte-Russie dans le second métier du XIXe siècle c'est la Sainte-Russie qui va s'exporter en quelque sorte en terre sainte et les acteurs russes entendent tirer parti de la grande diversité religieuse de l'Empire au sein duquel cohabitent les quatre religions qui sont le christianisme l'islam le judaïsme et le bouddhisme en revanche pendant les périodes soviétiques le changement sera absolument radical et ce facteur religieux va être complètement évincé par la diplomatie de l'état soviétique donc les changements internes et le rôle croissant de l'église orthodoxe en Russie depuis les débuts des années 90 vont de nouveau remettre en question cette question religieuse et il est vrai que les liens qui lie aujourd'hui l'état russe à l'église orthodoxe sont très complexes donc l'état russe reste jusqu'à présent un état laïque mais il y a quatre religions qui sont reconnues en tant que religions traditionnelles en Russie qui sont l'orthodoxie l'islam le bouddhisme et le judaïsme et depuis le début des années 90 l'état russe se tient quand même en priorité le développement de l'orthodoxie et il y a une forme de de contrat au début contrat plutôt tacite qui est passée entre les dirigeants politiques russes et l'église orthodoxe mais qui devient de plus en plus visible notamment lors de la présidence de Vladimir Poutine où les liens entre l'état et l'église orthodoxe sont de plus en plus manifestes donc quand la décision est prise d'intervenir en Syrie cette décision va être saluée par l'église orthodoxe et c'est surtout les dignitaires de l'église orthodoxe qui vont présenter cette intervention russe sous l'angle d'une intervention de protection des populations chrétiennes donc ce ne sont pas du tout les dirigeants politiques qui l'utilisent mais c'est l'église orthodoxe qui va essayer d'interpréter cette intervention surtout sous l'angle de la défense des chrétiens d'Orient mais on peut voir que déjà depuis 2012 Vladimir Poutine va faire quelques allusions notamment lors des entretiens officiels avec les hauts dirigeants de l'église orthodoxe en disant qu'il est prêt tout à fait à réorienter sa politique pour défendre les chrétiens et surtout pour défendre les chrétiens face à l'inaction des pays occidentaux qui souvent ne font pas grand chose pour protéger ces populations donc à partir des années 2013 2014 il y aura des échanges assez actifs en des échanges diplomatiques notamment par exemple en février 2015 Vladimir Poutine va se rendre en Égypte et va rencontrer la tête de l'église orthodoxe d'Alexandrie le patriarche Féodore II et lors de cette rencontre il va souligner que la Russie compte avoir une collaboration très fructueuse avec les chrétiens d'Égypte pour lutter en faveur des valeurs communes des valeurs morales un petit peu plus tard mais également en février 2015 c'est le ministre des affaires étrangères rue Sergué Lamoeuf qui va accueillir en grande pompe le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient Johan X qui va souligner lors de sa conversation qu'il faut lutter contre l'extrémisme et le terrorisme au Proche et Moyen-Orient et que souvent c'est l'intervention étrangère l'intervention extérieure qui a été la cause de situations actuelles donc par ailleurs les dirigeants russes vont prendre l'initiative en mars de 2015 de porter auprès de l'ONU l'idée d'une déclaration qui a été finalement signée par 65 pays et qui demande de protéger les chrétiens du Proche et Moyen-Orient et le fait que les représentants russes notamment Vitaly Churkin qui est le représentant de l'ONU va s'investir d'une manière très importante en faveur de la signature de cette déclaration va être perçu comme un symbole de l'engagement russe en faveur de la cause de protection des chrétiens par ailleurs l'intervention russe va être très saluée par l'église orthodoxe ça va aller jusqu'à le fait que les chrétiens orthodoxes vont bénir les bombes qui vont être larguées par les avions russes sur le territoire de la Syrie mais si cet épisode va être quand même un petit peu embarrassant pour les dirigeants russes parce qu'en principe et surtout pour les dirigeants de l'église orthodoxe en principe l'église orthodoxe n'a pas à venir en matériel militaire qui sert à tuer les autres qu'ils soient orthodoxes ou chrétiens ou qu'ils ne le soient pas donc des autres êtres humains mais il empêche qu'il y ait une forme de ferveur qui s'empare des représentants de l'église orthodoxe qui considère que l'état russe réalise en France sa mission sa mission sacrée de la protection donc de chrétiens et surtout que la Russie renoment en quelque sorte avec la tradition pré-révolutionnaire donc d'une présence spirituelle et d'une présence très importante que la Russie a exercée dans cette région et qui s'est réduite malheureusement à l'époque soviétique et ce retour de la Russie est très salué néanmoins l'intervention russe donc dans cette région n'est pas uniquement perçue sous l'angle de la protection des minorités chrétiennes là c'était juste une petite carte que je vous ai trouvée pour montrer où sont situées ces fameuses minorités chrétiennes en Syrie et vous avez surtout un violet foncé donc les grecs orthodoxes donc déjà les chrétiens représentent 8% de la population syrienne donc avec les grecs orthodoxes c'est le violet le plus foncé donc qui est composé un peu plus de 3% les syriens orthodoxes plus de 2% et les milkites catholiques de rite byzantin autour de 2% donc plus d'autres donc chrétiens notamment les arméniens orthodoxes qui sont dispersés un petit peu dans toutes les régions de la Syrie et il faut dire que cette communauté s'est beaucoup réduite notamment à cause donc de l'immigration massive de la population syrienne et aujourd'hui on considère qu'il nous reste probablement plus que en fait moins de 2% de population chrétienne et qui risque de disparaître suite au conflit qui a lieu actuellement donc mais comme je vous ai déjà dit cet engagement si vous voulez cette image de la Russie comme la puissance orthodoxe n'est qu'une partie de l'image russe car la Russie se présente aussi parfois en tant que puissance musulmane donc ça peut surprendre peut-être comment la Russie peut-elle être la puissance musulmane et en fait elle a effectivement des bonnes raisons pour se présenter comme la puissance musulmane et pour le comprendre donc il faut également remonter bien bien en arrière au 14e siècle l'époque où après l'invasion tatar au Mongol il y a deux grands canins qui ont été établis donc sur les territoires donc recouverts un jour français ici qui aujourd'hui fait partie de territoires de la Russie actuelle donc notamment le canat de Kazan donc qui sont en quelque sorte l'héritage de ces conquêtes totale en Mongole mais aussi des conversions des conversions les premières conversions à l'islam qui datent de 10e siècle et les populations musulmanes sont historiquement présentes depuis une période très ancienne donc aujourd'hui l'islam est la deuxième religion en Russie donc les musulmans en Russes représentent entre 15 et 20 millions de la population ils se repartissent entre trois zones actuellement on va revenir donc là justement les trois zones donc la zone historique qui se trouve au centre de la Russie donc qui sont aujourd'hui les républiques de Tatarstan et de Bashkortstan donc qui sont sur les territoires de ces anciens canats tataro-mongols de 14e siècle donc le deuxième lieu important c'est le Caucase du Nord donc tout à fait en bas dans les républiques russes du Caucase du Nord comme notamment la Chechnie ou le Dagestan où la majorité de la population est musulmane mais également dans la ville de Moscou qui est le troisième centre le plus important des populations musulmanes surtout à cause d'une immigration de travail très importante vers la capitale russe et souvent il s'agit des migrants des travailleurs migrants venus des républiques ou des états d'Asie centrale donc l'apparition si je vous expliquais brièvement l'apparition de cette communauté musulmane dans le centre de la Russie ces territoires les territoires des canats ont été envahis notamment par Ivan donc Ivan le terrible au moment de l'expansion territoriale donc de la russe donc l'ancienne russe à l'époque qui n'est plus la russe qui est Vienne mais la russe moscovite donc c'était les grandes campagnes organisées pour élargir le territoire de cette russe et grâce à ces campagnes le territoire de ces anciens canats a été rattaché et justement pour célébrer le rattachement de ces canats on a construit sur la place rouge un monument que la plupart d'entre vous connaissent qui est la basilique le cathédral Saint-Basile c'est vraiment je ne sais pas je pense que j'ai l'image quelque part à la fin de mon diapo mais c'était justement le symbole de rattachement de ces territoires couplés par les populations musulmanes il est vrai que l'annexion de ces territoires s'est faite d'une manière assez violente donc et il y a plusieurs une période qui a été marquée par des conflits mais à partir de la seconde partie du 18ème siècle la Russie a opté pour la tolérance à l'égard de ces peuples musulmans et notamment c'est sous Catherine II donc au milieu du 18ème siècle qu'on a accordé à l'islam un statut particulier et des institutions donc qui ont permis son développement parallèlement à la religion orthodoxe donc on a interdit les conversions forcées des musulmans en orthodoxie on a ouvert des mosquées on a autorisé la construction de nouvelles mosquées on a également créé des écoles et Catherine II a également fait imprimer pour la première fois le Coran donc il y a eu une grande politique de tolérance à l'égard de l'islam et de population musulmane à condition qu'ils restent habités dans ces régions donc la présence des musulmans du Caucase du Nord au centre de l'Empire russe est historiquement beaucoup plus récente en fait elle date des guerres du Caucase et de la conquête de ces territoires qui s'est faite au milieu du 19ème siècle donc il y avait une série d'opérations militaires qui a été menée sous les trois tsars russes donc plusieurs campagnes et qui a provoqué une résistance acharnée donc notamment sous la direction d'un imam très connu qui est aujourd'hui l'héron national des populations du Caucase du Nord qui est l'imam à Shamil et ce sont les populations montagnardes locales qui étaient islamisées pour leur part depuis le 8ème siècle donc qui ont posé une résistance acharnée à la conquête russe donc d'ailleurs une partie de ces musulmans sont partis vers l'Empire ottoman après l'annexion de ces régions à la Russie donc c'est justement l'annexion de cette région qui au fond deviendra une forme de bombe à retardement pour la question de la sécurité intérieure car c'est au moment de la disparition de l'Union soviétique que l'une donc des petites républiques qui faisaient partie de la république soviétique socialiste à l'époque soviétique qui va essayer de proclamer sa propre indépendance donc cette petite république donc la Tchétchénie demande de sortir donc de nouveaux états russes et devenir donc un état indépendant et il est vrai que les dirigeants de nouveaux états russes vont être effrayés par cette demande pourquoi ? parce qu'on vient d'assister à la disparition de l'Union soviétique donc qui a donné naissance à 15 états indépendants mais tout en respectant les divisions à l'intérieur de l'Union soviétique donc les 15 républiques soviétiques sont devenus 15 états indépendants et là c'est à l'intérieur de nouveaux états russes qu'il y a une demande d'une partie de son territoire de se détacher et les dirigeants russes sont absolument effrayés par l'idée s'il y a un petit territoire qui se détache les autres vont être également tentés de se détacher donc c'est vraiment le spectre de la désintégration de la Russie qui va dominer ce début des années 90 ce qui va expliquer par la suite la violence avec laquelle les troupes russes vont intervenir pour empêcher leur dépendance tchétchène et c'est là où on rejoint aussi un autre sujet du moyen et du proche orient car ces désirs et ces mouvements indépendantistes tchétchènes vont effectivement être soutenus par les wahhabites saoudiens qui vont certains qui vont donner une assistance physique il y a certains djihadistes wahhabites qui vont venir soutenir les combattants tchétchènes mais il y aura aussi des financements assez importants bien copaques de l'Arabie saoudite pour soutenir cette révendication de l'indépendance tchétchène donc ce qui fait que la Russie va être toujours considérée l'Arabie saoudite comme un foyer de déstabilisation sur son propre territoire donc une puissance en quelque sorte hostile qui cherche aussi à nuire à l'intégrité territoriale de la Russie donc il y a une première guerre tchétchène qui va être déclenchée en 1994 1996 qui va finalement se solder par une forme de de non solution de contrat parce qu'il y a un accord de paix qui va être conclu qui prévoit le retrait des troupes fédérales et qui va repousser la résolution sur le statut de la Tchétchénie jusqu'à 2001 mais il est hors de question pour les dirigeants russes d'attendre 2001 pour voir qu'est-ce qu'on va accorder en Tchétchénie et à partir de 1999 c'est une deuxième intervention en Tchétchénie donc qu'on appelle la guerre en Tchétchénie mais qui est officiellement appelée une intervention une opération anti-terroriste qui va être déclenchée notamment sous prétexte des attentats des attentats terroristes qui ont eu lieu sur le territoire russe en 1999 et pour éradiquer la menace de terrorisme sur le territoire russe donc les troupes militaires vont être envoyées en Tchétchénie donc et finalement les russes vont miser sur une alliance avec une partie des élites indépendantistes tchétchènes notamment le Moufti Ahmad Kaderow qui est le père de président actuel Ramzan Kaderow et il y a une autre partie de ses opposants tchétchènes qui va se radicaliser beaucoup et qui va demander la création d'un califat de Caucase et dans leur demande de création d'un califat de Caucase on va également voir un petit peu la main de l'Arabie Saoudite donc finalement c'est le pacte avec donc Ahmad Kaderow qui va tenir et la Russie va soutenir donc un gouvernement qui va être mis en place et dont on va dire les actions jusqu'à présent suscitent quand même de grandes inquietudes notamment en matière de respect de droits de l'homme et un gouvernement qui va procéder tout en restant loyal au gouvernement russe et à Vladimir Poutine à une ré-islamisation très importante de la société tchétienne où le port de voile va s'en poser comme une évidence et la polygamie donc et aujourd'hui existe d'une manière non officielle parce qu'il y a quand même la constitution russe qui existe et qui théoriquement prévaut sur le territoire mais dans les faits la polygamie devient la monnaie courante donc au fond les revendications d'indépendance vont être abandonnées mais les revendications de l'introduction de la loi de charia qui était formulée au début des années 90 par les indépendantistes tchétchènes vont progressivement et d'une manière un petit peu plus insidieuse mis en place aujourd'hui avec une forme d'accord pacif des dirigeants russes actuels mais la situation dans cette région reste relativement instable et justement les dirigeants tchétchènes actuels n'exercent pas un contrôle parfait sur ce territoire et on constate une radicalisation très importante d'une partie de jeunesse tchétchène qui subit en quelque sorte aussi l'oppression sur le régime quasi dictatoriale de président actuel donc Ramzan Kaderov et qui s'engage très facilement notamment dans les rangs de l'Etat islamique et une des craintes des dirigeants russes c'est que ces combattants tchétchènes qui sont partis combattre pour l'Etat islamique peuvent réunir un petit peu auréolés de leur gloire de combattants de l'Etat islamique et surtout qu'ils occupent souvent des postes assez importants au sein de l'Etat islamique et qu'ils essayent d'instaurer une forme de succursale de l'Etat islamique dans le Caucase du Nord donc cette radicalisation de l'Islam et sa diffusion sur le territoire russe est aujourd'hui quand même perçue comme une des menaces réelles comme une des menaces principales par les dirigeants russes ce qui explique la vigueur aussi de leur engagement en Syrie et dans le proche et moyen enfant et là j'arrive à ma conclusion pour vous rassurer juste quelques images pour vous montrer un petit peu l'autre visage de la Russie non pas les églises orthodoxes mais les masquées par exemple cette mosquée là c'est la masquée de coeur de Tchétchénie qui a été construite à Grosny donc là nous avons vu tout à l'heure l'image d'une autre mosquée qui est la mosquée de Kazan donc qui était le coeur historique de l'islam russe et la dernière c'est la mosquée cathédrale qui a été inaugurée en grande pompe en septembre 2015 juste avant le début des bombardements donc au centre ville de Moscou et donc qui a été justement inaugurée par le président russe Vladimir Poutine pour souligner l'importance que l'islam joue en Russie actuelle et c'est une traduction peut-être pas très juste mais en russe c'est c'est peut-être la mosquée on se rassemble aussi mais le mot c'est traduit par le mot cathédrale donc c'est du point de vue sémantique c'est assez curieux ça c'est l'image justement de fameux messieurs Ramzan Kaderov donc je ne vais pas vous parler non plus de l'organisation politique de l'islam russe actuel donc il y a un sujet assez complexe parce que l'islam est assez divisé entre différentes directions spirituelles et aujourd'hui le dernier bruit qui court qu'on va essayer de réunir tous les musulmans au sein d'une seule organisation spirituelle qui sera dirigée justement par Ramzan Kaderov le président actuel tchétchène mais bon je ne sais pas jusqu'à quel point ça va et ça c'est la fameuse donc le fameux cathédrale Basile le Bienheureux qui se trouve sur la place russe et qui a célébré le rattachement donc des anciens canards donc à l'époque des conquêtes de Vivant le Poubli et en conclusion donc sur le rôle que joue le facteur religieux donc dans cette politique étrangère russe au projet moyen-orient il n'a pas d'une influence directe donc il n'a pas eu une influence directe sur les choix politiques ces choix sont motivés plutôt par les questions de sécurité par les questions d'affirmation de statut de puissance de grande puissance sur la scène internationale mais il n'a il sait les choix des dirigeants russes ne sont pas dictés par les intérêts des musulmans russes d'ailleurs on constate une déconnexion totale parce que la majorité des musulmans russes sont des sunnites tandis que les pays que la Russie soutient au proche moyen-orient sont des chiches donc il y a une déconnexion totale donc on voit que le rôle religieux n'est pas important donc en revanche il y a effectivement cette peur de radicalisation de l'islam mais qui est une préoccupation plutôt sécuritaire et en ce qui concerne cette rhétorique de protection des chrétiens oriens elle reste vraiment assez symbolique c'est là en quelque sorte un petit peu instrumentalisé pour appuyer la légitimité de l'intervention mais c'est plutôt l'église russe en quelque sorte qui cherche à s'emparer et imposer cette rhétorique pour tirer un bénéfice symbolique de l'action de l'état russe mais ce n'est pas les facteurs religieux qui guident les choix politiques russes et je me suis posé la question est-ce qu'aujourd'hui on peut qualifier le religieux comme un des outils de puissance russe peut-être à terme il le deviendra mais jusqu'à présent le religieux n'était pas donc ces outils de puissance ils restent traditionnels comme militaires ils peuvent être économiques donc ils peuvent être culturels et peut-être à l'intérieur de cette influence culturelle il y a cette petite composante religieuse c'était un peu dense donc si vous avez des questions est-ce que ça serait pas plutôt une revanche parce qu'il ne peut plus exercer donc est-ce que c'est pas une revanche religieuse dans le pays ou dans le pays oui oui c'est sûr que l'église orthodoxe qui a su restaurer sa puissance à l'intérieur de l'état russe cherche aujourd'hui à répandre un petit peu son influence sur l'ensemble du monde orthodoxe et voir s'imposer mais je ne suis pas sûre qu'elle aura véritablement la capacité de s'imposer vis-à-vis des autres églises orthodoxes et l'église chrétienne qui ont gardé quand même depuis des millénaires le pierre millénaire leur propre indépendance mais il y a ce désir de devenir un leader du monde orthodoxe certainement qui est soutenu par l'état russe quelle est l'influence aujourd'hui des 5 ou 6 états du sud sud-est de la Russie qui sont tous donc sunnites aujourd'hui est-ce qu'il y a encore une influence religieuse sur la Russie aujourd'hui des pays d'Asie sans cas oui des cas 5 pays Tadjikistan c'est les 5 pays d'Asie centrale en fait ils n'ont pas d'influence religieuse sur l'islam russe qui reste séparé parce que même à l'époque soviétique si vous voulez il n'y avait pas de communication entre l'islam de Bajkantastan Tadarstan l'islam du Nord du Caucase et l'islam d'Asie centrale c'était vraiment les 3 étaient assez séparés même à l'intérieur de l'Union soviétique et l'influence s'unit dans les républiques d'Asie centrale elle vient surtout de la Turquie parce qu'on constate surtout la pénétration de la Turquie dans cette région et la ré-islamisation de ces états sauf et bien entendu grâce à leurs dirigeants politiques mais aussi avec l'aide plutôt de la Turquie donc il n'y a pas de connexion directe avec l'islam russe et le risque de radicalisation il ne vient pas de cette région cette région subit le risque de radicalisation qui vient justement plutôt des pays de Moyen-Orient on a beaucoup entendu dans les médias que la Russie se retirait de la Syrie en bon état de raison est-ce que vous en pensez pour qu'elle est votre analyse sur le trait de la Russie par celle de la République déjà comme je vous ai expliqué la Russie n'a pas de moyens de présence à long terme de moyens tout simplement financiers donc elle a fait un grand coup d'éclat par son intervention mais elle considère qu'aujourd'hui sa mission est accomplie donc les cibles qu'elle visait sont détruites et aujourd'hui elle aimerait justement en quelque sorte passer la main aux autres acteurs qui vont s'impliquer mais la Russie n'a jamais le dirigeant russe n'a jamais envisagé une présence à long terme donc c'était véritablement un coup de clat à la haussade et maintenant ils ont raconté leur mission ils s'en vont donc il n'y a jamais eu de désir de rester dans cette région le califat du caucase qui était effectivement créé c'est et si oui de qui dépend-il enfin est-il à rappel à chaque donc il y a si vous voulez deux entités donc il y a l'émirat du caucase donc qui lui a été créé justement une partie par une partie des indépendantistes tchétchènes mais si vous voulez c'est une forme d'organisation virtuelle qui n'existe qui a peu de tangibilité sur le terrain et surtout qu'il existe de maniaques clandestins donc c'est une forme de réseaux sociaux qui entretient l'idée de nécessité de création donc il y a peu de surtout il y a eu quand même des campagnes qui étaient menées par des forces spéciales russe qui ont complètement décapité si vous voulez l'organisation qui était à l'origine de cette idée de création dans les émirats de Bocas et aujourd'hui il y a juste les déclarations si vous voulez d'intention des combattants tchétchènes qui combattent au sein de l'état islamique de vouloir créer donc le fameux califat mais il s'agit pour l'instant des déclarations donc on n'a pas non plus de réalité tangible et surtout le gouvernement russe veut faire tout ce qui est possible pour éviter que ce projet devienne une réalité donc pour l'instant c'est des projets médiatiques si vous voulez plutôt qu'une réalité tangible on est passé assez lourd de l'état que tu sais d'arrivée comment est-ce qu'il a été géré ce passé comme les dernières décennies de nouvelles politiques culturelles donc déjà il y a une forme de reconnaissance symbolique parce que le judaïsme est considéré comme une des quatre religions traditionnelles dans la loi sur les religions qui a été adoptée en 1997 donc il y a des synagogues qui ont été reconstruites la communauté juive en Russie s'est beaucoup réduite notamment à cause de l'immigration l'immigration massive au début des années 90 donc aujourd'hui il est très peu nombreuse mais en revanche il est assez visible notamment dans les villes comme Moscou parce qu'il est soutenu justement aujourd'hui par l'Israël mais si vous voulez de l'autre côté il n'y a pas véritablement de travail historique qui a été fait sur la période soviétique donc si vous voulez la situation des populations juives à l'époque soviétique reste toujours non pas tabou mais c'est un sujet qui n'est pas évoqué le fait qu'il n'avait pas la possibilité d'accès notamment à l'enseignement supérieur à certains types d'établissements etc. qu'il y avait une forme de discrimination à l'époque soviétique ces faits sont connus mais au fond aujourd'hui même les populations juives actuelles ne les revendiquent pas mais il y a une forme de présence symbolique aujourd'hui assez visible avec les synagogues et donc une partie de population juive il y avait par exemple un centre d'art très connu en Moscou qui était garage et dont le bâtiment a finalement été rendu à la communauté juive donc il y a une forme quand même de de petites récompenses foncières ou symboliques pour garder la présence de cette communauté sur le territoire russe même si sa présence est largement symbolique aujourd'hui compte tenu de la réduction de la population juive est-ce que c'est on a à la question si la question est-ce qu'il y a de la question il nous reste à verser assez beaucoup beaucoup Applaudissements